RCB Radio Et notre invitée du jour s'appelle Julie Pietri, bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Bah, quand je vous vois tout va bien ! Ah mais moi je suis content, ça sort là le 3 juin, Origami, c'est le 8ème album, mais on va se faire d'abord un kiff ! Si je devais vivre l'enfer, amoureux fou ! Bève-là de toi et danse avec la vie, l'écho de ta voix est venu jusqu'à moi ! Mais où se cachent les hommes qui pleurent, qui pleurent ? Tous ceux qui laissent parler, leur cœur, leur cœur, leur cœur ! Ah, ça c'est le nouveau titre que vous venez d'entendre, le tout nouveau titre de Julie Pietri, ça nous fait vraiment plaisir ! C'est un 8ème album, il s'appelle Origami, parce qu'en fait, Julie Pietri a plusieurs facettes, de ce que j'ai compris ! C'est une personne multiple, que l'on connaît depuis déjà très très longtemps, et ça nous fait plaisir ! Tu as chanté plein de chansons avec bonheur, il y a forcément le fameux « Eve, lève-toi » qui est éternel maintenant, on est passé dans le cultissime quand même sur cette chanson ! Ah oui, c'est culte, c'est vrai, c'est vrai, je l'avoue, je plaide coupable ! Je suis rentrée dans le patrimoine musical français ! Non mais c'est clair, on dit Julie Pietri, on dit « Eve, lève-toi », c'est ça qui est dingue ! Bon, des fois, écoute, on me dit « c'est bien votre chanson, t'as l'impression que t'as travaillé une fois dans ta vie ! » Ouais, c'est vrai que des fois, c'est pour ça que j'ai mis d'autres chansons, j'ai mis le duo aussi avec Herbert Leonard, il y a eu plein de choses, il y a eu Magdalena qui est superbe aussi comme chanson ! Alors cet album, les mecs de 50-60 ans, vous en prenez un petit peu, il y a un moment, clairement, tu expliques dans ce titre que ça serait bien qu'il y ait un peu plus d'émotion, c'est une génération de 50-60 ans qui est quand même une génération d'hommes forts, en deux mots, entre guillemets, les mecs qui nous regardent en ce moment, c'est « on fait pas la vaisselle, on fait pas le ménage, on fait pas ceci, voilà, on est encore là-dedans, c'est ça ! » On est encore là-dedans ! Les femmes, elles savent pas changer un pneu, enfin voilà, c'est cette génération encore ! C'est un peu cette génération, c'est vrai que la génération de ma fille, la trentaine, ils sont plus cools, ils aident beaucoup, sans même se poser la question, je veux dire, c'est même pas un sujet, mais c'est vrai que les gars aujourd'hui, qui ont aux alentours de 50, j'en sais rien, mais en gros, c'est un peu en effet encore des hommes un peu intouchables, « mais ça, je fais pas, ça, je fais pas, c'est dommage, parce qu'on pourrait avoir plein d'émotions ensemble, une fois qu'on a fini le ménage, par exemple, ensemble, on va faire autre chose, on va faire autre chose, et on va partager des choses beaucoup plus jolies. » Moi, je trouve que, voilà, on gagne à avancer un peu, puis aussi les garçons gagnent à avoir des émotions, à avoir une fragilité, à avoir quelque chose qui est, en fait, en eux et qui cache tout le temps ! Les garçons ont tendance à cacher, on leur apprend dans leur éducation qu'un petit garçon, ça pleure pas, mais je trouve que ça date, ça date ! Il y a des choses, ouais, il y a des choses qu'il faut changer, il y a des choses qui ont évolué, ça c'est vrai, et dans cet album, on découvre une personne fragile, mais aussi féministe, qui, voilà, qui aime aussi rappeler que les femmes ont des droits et surtout du respect, c'est vrai qu'on voit énormément de choses, on en parle beaucoup plus, mais le féminicide, aujourd'hui, c'est devenu un fléau, clairement. Absolument. Et que c'est... Mais c'est pas devenu, ça a toujours été un fléau ! Mais on en parle plus ! Tout le monde se réveille, et c'est bien, il faut quand même protéger les femmes contre... Tout le monde n'est pas malade, mais il y a quand même des gens qui ne sont pas possibles, quoi. Il y a des hommes qui sont violents, qui sont d'une agressivité folle, et il faut éduquer, je pense, ça passe par l'éducation, il faut vraiment éduquer les petits garçons à faire attention à leur part de vulnérabilité, de fragilité, et pas leur dire, ouais, vas-y, toi, t'as plein de gonzesses, c'est bien, et toi, ma fille, n'y va surtout pas, t'as pas le droit de sortir. Enfin, c'est que des trucs comme ça ! Moi, ça a été mon éducation, mais c'est dommage que ça le soit encore. Oui, alors, une fille, ils parlent pas trop fort, les filles, mais le mec, ouais, c'est un dur. Ben non, c'est pas un dur, un mec, c'est pas un dur. Il est comme les femmes, on est à la fois douces et fortes, et ben les mecs, ils sont à la fois doux et forts, pourquoi pas ? À découvrir dans cet album, sort ce 3 juin, ça s'appelle Origami. Julie Petri, je vous le conseille, il est vraiment super bien, c'est avec les sonorités, et on a kiffé, c'est notre coup de cœur de cette fin de semaine. Merci beaucoup, Julie. Merci, c'est adorable, vraiment adorable. Je suis très contente pour le coup de cœur, ça me fait du bien. RCB Radio, à la Seine-sur-Mer, sur 96.2